hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à keyclock dans cette cinquième vidéo dédiée à keyclock on va découvrir l'interface d'administration de keyclock dans les grandes lignes voir un petit peu qu'est ce qu'on y retrouve ça vaut le coup d'y passer du temps il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir là on va rester dans quelque chose un petit peu macro et puis après on reviendra dans certains blocs par la suite donc on a lancé notre qui claude lors de la vidéo précédente on avait l'ensemble des éléments qui tournent on va se connecter donc on avait créé également notre user on n'a qu'un qui est admin avec son password donc quand on se connecte dessus on arrive sur cette fameuse interface de keyclock donc on a on a plusieurs manières de rentrer quand on est déjà connecté vous voyez qu'on va retomber sur le slash haute considère qu'on est déjà authentifié on peut aller directement ici sur la console d'administration sinon de toute façon le slash haute nous redirige vers cette page d'accueil par défaut keyclock dispose du commande du réel du royaume master c'est celui qui va permettre de gérer on va dire qui claude dans globalement et derrière on va pouvoir créer d'autres royaumes donc dédié à vos à la gestion de vos applicatifs ou plus exactement de vos périmètres mais ensuite à l'intérieur on va voir différents clients et c'est donc ça c'est l'interface on a donc la barre en eau dans cette barre en eau à droite complètement et à ne pas oublier vous avez la possibilité de manager donc ça c'est valable pour le user admin mais pas seulement c'est valable pour tous les utilisateurs on dispose à qui claude d'un d'une page d'account c'est à dire la gestion possible alors forcément il m'a pas mis dessus voilà la gestion possible de nos utilisateurs ça veut dire que chaque utilisateur peut potentiellement gérer son account alors n'ont pas se donner les droites bien sûr mais gérer ces informations personnelles par exemple ici va pouvoir les modifier son mail son first name son last name il va pouvoir également faire d'autres modifications comme par exemple alors revenir plutôt en accès comme ceux ci sur le signe in on il va pouvoir notamment update et modifier son passeport vous voyez comme ceux ci il va pouvoir activer éventuellement le la double authentification c'est à dire on le verra avec par exemple google authentique et or on va pouvoir il va pouvoir également consulter la liste des devices qui sont connectés avec quoi sur son account donc ça on le retrouve ici un an device activity ou directement dans la colonne de gauche avec device activity et puis les applications c'est à dire que ça va être un récapitulatif des des entrées vers lequel il va pouvoir dans la dn point vers lequel il va pouvoir diriger c'est à dire que nous par exemple on peut se diriger à la fois sur la console d'account c'est à dire là où on est situé actuellement où le security admin console c'est à dire la console d'administration telle qu'on était arrivé tout à l'heure donc ça c'est une première chose deuxième chose qu'on retrouve en haut à droite on retrouve aussi les serveurs info donc là ça va être plein d'informations sur les la configuration de notre kit log donc première chose déjà alors on va zoomer un petit peu la version de notre kit log là on est en 16.1.1 par exemple l'heure du serveur en question le la durée d'activité de notre serveur on va retrouver également le profile serveur c'est à dire quel type de commande de licence qu'on utilise on va retrouver d'autres informations le la mémoire qui est qui lui est alloué pardon on va retrouver également sa localisation exactement on va retrouver ensuite différentes informations si on clique sur alors là on va retrouver les informations ensuite plus plus classique pardon sur le comment le le java quoi la jvm qui est mis à notre disposition le de quelle manière elle est lancée là vous voyez qu'elle est lancée en tant que route et dans providers vous avez retrouvé vraiment beaucoup beaucoup d'informations des informations concernant les protocoles d'authentification vous allez retrouver la liste également donc si je ne me trompe pas donc les encryptions possible la liste des providers ici également possible qu'on va retrouver bien sûr par ailleurs etc donc il ya vraiment beaucoup de choses les règles possibles de gestion password ça c'est on va dire un récapitulatif d'ordre général on va revenir à notre voilà un autre un autre clip alors jésus mais toujours un petit peu voilà donc à notre royaume donc tout royaume disposera de la même on va dire entrée avec un système ici qu'on retrouve d'onglet vous voyez très simplement et là on va avoir quelques éléments synthétiques sur notre royaume à savoir celui-ci master et voyez qu'il est une école il ya beaucoup d'éléments où il faut se méfier un petit peu des fois il ya une école disait bull faut quand même vérifier parfois aussi si bien quoi si c'est bien ça a bien été activé le type de end point possible et puis on va retrouver d'autres informations on n'a pas toutes les voir sur le login par exemple est-ce que l'utilisateur peut éditer son user name est ce qu'on a vu tout à l'heure le on va pouvoir réduire plus ou moins les possibilités des utilisateurs de ce royaume là on est bien sur la configuration du royaume est ce qu'on va lui permettre de modifier son password s'il a oublié est ce qu'on peut voilà est ce qu'on va lui activer le remember me est ce qu'on va vérifier par email ou pas voilà pas mal d'autres choses on va retrouver également des clés donc là on est plus sur la partie que je dis pas de bêtises encryption on va retrouver également sur le volet email notamment la configuration du smtp et qu'est ce qu'on va mettre dans le mail en question on va retrouver aussi le thème ça c'est quelque chose qui est important donc si j'ouvre une une fenêtre en navigation privée par exemple là actuellement vous voyez que sur login par exemple on est avec le format qui clôt qui est par défaut partout c'est à dire qu'il ya sa mise en forme qui est on va le faire comme ceux ci voilà comme ceux ci voyez c'est cette mise en forme qui est précise qui est belle quoi qui est plutôt pas mal et si je passe en mode base par exemple juste sur le login que je rafraîchis vous voyez là on est vraiment sur un mode base stricte alors à savoir pour les thèmes qui clôt fonctionne en mode d'héritage c'est à dire que vous allez pouvoir repartir de la base qui est là qui vous voyez finalement n'a pas de css etc et vous allez pouvoir surcharger avec vos propres thèmes à vous pour faire des modifications appliquées des mises en forme etc donc ça c'est plutôt assez pratique et vous voyez qu'on a différents blocs périmètre de thème c'est à dire on a le thème de login qui est très important pour qu'ils clôt puisque c'est finalement le point d'entrée que tout le monde va voir on a le thème pour la partie à compte donc c'est cette partie ci donc on peut également changer vous voyez il ya la qui clôt que v2 etc donc si on rafraîchit alors c'est peut-être la même finalement on va passer en qui clôt que simple est ce qu'on va voir voilà la voyez avec qui clôt que simple on a une mise en forme qui a été modifiée donc on a possibilité de customiser un petit peu chacun de ces éléments là voyez idem on peut passer en mode base pour qui clôt que là ce moment là on aura pu du tout une mise en forme et ça va être même assez désagréable pour le reconfigurer pour les mâles également on va pouvoir disposer de thème donc ça c'est assez sympathique on peut activer aussi un mode interne quoi d'internet nationalisation pardon voyez par défaut tous ces langages là bas en fait tous les éléments vont être traduit c'est à dire la page d'accueil ça veut dire donc si on sauvegarde par exemple voilà on va sûrement le voir donc si on revient ici voilà alors on va mettre on va repasser en mode qui clôt que partout à sauvegarder donc voyez qu'on peut définir le thème par défaut nous on va dire voilà on est sur un thème français francophone et on va rafraîchir à voyez que du coup on se retrouve alors le par défaut a pas l'air d'avoir fonctionné mais c'est pas grave on va switcher à français voyez connectez vous à votre compte et là on retrouve bien les éléments qui correspondent on va pouvoir donc vos utilisateurs en pouvoir sélectionner la langue directement ça c'est plutôt pratique ça vous évite de faire cette internationalisation si vous en avez réellement besoin vous allez pouvoir définir des locales vider des caches donc à savoir qu'il ya pas mal de cache au niveau de qui cloque les caches du royaume les caches par user les caches par clé la configuration des tokens des durées de cession de token ce genre de choses voilà vous retrouvez pas mal de pas mal d'éléments déjà dans ce bloc là ensuite il ya tout l'aspect on va dire http plus globalement avec l'utilisation des leaders sème origine etc on a ensuite donc un bloc dédié aux clients de rappel les clients c'est quoi va finalement c'est vos endpoints donc ça va être vous comment vos applications quoi qui vont utiliser on parle pas de clients côté côté navigateur mais là on va parler client en tant qu'application c'est à dire c'est une une application qui va utiliser le royaume en question là on est bien au sein d'un royaume pour pouvoir l'utiliser là vous voyez que finalement on va retrouver différents quoi de nos points d'entrée d'ailleurs on va retrouver l'entrée des la partie authentification et gestion d'account et puis oui principalement cette partie là globalement c'est pas trop à toucher cette partie ensuite il ya le client scopes alors ça on va pas y revenir tout de suite mais globalement ça va permettre par exemple de distinguer basse et des scopes donc des types d'actions sur des élèves quoi sur des applicatifs particuliers ou sur des périmètres particuliers par exemple des créations des suppressions des droits de création des droits de suppression etc existe les rôles également qui permettent donc de regrouper des grands périmètres qu'on va dire les rôles s'attribue donc aux utilisateurs donc soit des users ou des groupes il ya des rôles par défaut vous voyez notre utilisateur en l'occurrence admin aller le rôle d'admin et ce qui lui permet aussi de bénéficier d'autres rôles si on regarde admin ici on voit que admin il dispose par exemple du droit create realme par exemple qui est déjà associé donc imbriqué dedans on peut vérifier les users qui font partie de ce rôle là donc par exemple ici on va retrouver le user admin et les attributs qui vont correspondre spécifiquement à ce rôle donc des attributs on verra plus tard c'est des informations qu'on va pouvoir définir soit au niveau des utilisateurs des rôles des groupes à différents endroits et c'est ces informations là qui veut quand on a un client donc une application va faire un échange avec qui cloud va recevoir en retour pour pouvoir les utiliser potentiellement on allait les identity providers donc du coup là on va retrouver toute la partie authentification soit en user plus classique c'est à dire open id connect par exemple ou clic lo que qui fait de l'open id co connect c'est à dire qu'on on va pouvoir faire un royaume qui va dépendre d'un autre royaume par exemple mais bon ça c'est c'est un peu plus touchy qu'on va dire au tiré par les cheveux on va retrouver également tous les providers de type social c'est à dire github facebook google linkedin instagram guide la paypal etc twitter on en retrouve vraiment beaucoup il ya également les fédérations donc ça on a parlé lors de des vidéos précédentes c'est à dire on va avoir une source qui va être un mode on va dire une base de données par exemple ça va être carberos où ça va être un serveur l d'app l'authentique et chan donc là ça va être vraiment la partie dédiée à la configuration de l'authentification et c'est à dire par exemple le durcissement des passwords quel va être le niveau et des règles qu'on va imposer pour le durcissement des passwords etc voilà pas mal de choses qui vont se régler à ce niveau là donc là on est sur la configuration spécifique des éléments on va dire transversaux du royaume et au sein de ce royaume ensuite on va avoir à manager des users et donc pour aider à manager ces users on va avoir des groupes donc on va voir au niveau des users si on clique dessus on va se retrouver on va pouvoir faire un view all ou users on va retrouver notre user admin ici si on veut on va pouvoir l'éditer et derrière on va retrouver donc ces attributs donc là en l'occurrence il n'y a pas d'attribut les rôles mapping on va voir qu'il a des rôles qui sont assignés notamment le rôle d'admin et default rôles master voyez que créa triane finalement est compris dans la mine donc du coup il se retrouve dedans directement on voit qu'il fait pas partie de groupe l'aspect consentement on n'a pas encore vu et voilà on voit également donc les les comment les connexions qui peut avoir qui peut avoir réalisé quand est-ce qu'il a commencé sa session quand est-ce qu'il a terminé on peut cliquer sur session également on va voir les sessions qui sont actives là en l'occurrence on voit qu'on a une session qui est active sur account une session qui est active sur account console est une session qui est active sur security admin console donc c'est les les connexions qu'on a réalisé ici ensuite on a la gestion d'événements donc on va pouvoir quoi visualiser les événements qui vont être réalisés les différents logins les connexions en temps quoi au niveau de l'interface d'admin et on va pouvoir configurer également le comment le mode d'écoute on va dire de ces de ces événements voilà possibilité de faire des imports et des exports donc on va pouvoir apporter des fichiers qu'on va exporter on va pouvoir exporter des fichiers de groupe de rôle et de clients voilà donc globalement un bref tour de notre interface qui peut vous voyez qu'il ya beaucoup de choses avec des notions qui sont pas forcément toujours évidente à aborder donc on verra un petit peu pour essayer d'en voir le plus possible j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui et on